Ils sont venus de l'autre bout du monde pour participer au triathlon de l'Alpe d'Huez. Quatre athlètes professionnels nous emmènent dans les coulisses de leurs performances. Sam Long et Lara Gruden viennent des Etats-Unis. Ils sont partenaires dans le sport mais aussi dans la vie. Oh gosh, how did we meet ? Ok, let me tell a story. So we were swimming in the same pool and he was in my lane and I was like who is this guy in Tucson ? I've never seen him. He's like, you know, doing backstroke and floating around and we just kind of started talking from there and became good friends and training and then it kind of... It took a few years. Yeah. We were friends for a few years and then, you know, I finally won her heart over. But yeah, we met at the swimming pool. 9e au classement mondial des triathlètes, Sam est aussi le coach de Lara. Hazard administratif ou signe du destin, le couple a reçu le même numéro de dossard. And I was like, oh my gosh, I'm number 13. And then he said, well, go look what number I am. And I'm like, you're number 13. So he was like, I'll just give you my race belt for your race on private. Yeah, if I win, I'm going to give her my race belt because then it's lucky for her. Then I'll go wear it. La notoriété de l'Alpe d'Huez a largement justifié les 7 heures de vols par lesquels Sam et Lara sont passés pour rejoindre l'Europe. It just looks fun. You know, there's always something new and it's really cool because the riding from the Tour de France is on the floor. And you know, it's kind of like you're part of that, right? So I'm excited. The fact that you can swim and then bike and then run at the top is it's just amazingly cool. And the course is challenging and beautiful and there's nothing I'd like more. Dans le bassin, un autre athlète venu de Nouvelle-Zélande s'entraîne. Cameron Brown a also jugé que le déplacement valait la peine. It's just a special place and it's got a lot of history with cycling, but it's also one of those bucket list races, I think, you know, that is one of those extreme triathlons. You know, you don't get to climb the Alpe d'Huez every day, so I've never done it before, so I'm looking forward to that. A 50 ans, Cameron Brown est le triathlète le plus expérimenté de la course. Après une longue carrière, le sportif connaît ses objectifs. Being a 50 year old now, it's just trying to keep up with the young guys and just trying to push myself as well. I'm trying to search for new boundaries and seeing how fast I can go as a 50 year old and trying to be, you know, maybe the fastest 50 year old in the world. Champion du monde de triathlon en 2002, Cyril Neveu a tout de suite reconnu le Néo-Zélandais sur la course depuis son siège d'organisateur. C'était quelqu'un qui était très agréable, qui côtoyait tout le monde et je n'étais pas surpris de le voir venir ici parce que je savais qu'il courait toujours un peu de temps en temps. Voilà, Cameron fait partie de ces athlètes là qui continuent. Moi, je fais partie des athlètes qui ont tout stoppé, mais voilà, je suis admiratif. Le jour J est arrivé pour Sam Long. Après les 2,2 km dans le lac du Vernet, l'athlète part pour 118 km la tête dans le guidon jusqu'au 21 virages de l'Alpe d'Huez où le sportif de haut niveau ne s'est encore jamais entraîné. On a Sam Long effectivement. Ça c'est le gros groupe de chasse. Avec cette trifonction, voilà. 1m93 quand même le gaillard. Je l'ai croisé ce matin au petit déjeuner, je n'étais pas à l'aise. Chez les femmes, une certaine Barbara Ribeiros fait déjà partie des favoris. Sortie en 3ème position de l'épreuve de natation, cette Chilienne n'avait pourtant pas le profil d'une championne olympique lorsqu'elle a découvert le triathlon. Mon père était un joueur dans ses premiers années. Et puis, on a eu des vacances. En l'ombre, il nous a pris au triathlon local. Et puis, on a rejoint un club. Je ne pouvais pas swimmer, donc ils ont dit que je ne pouvais pas rejoindre le club. Donc, je suis retourné le prochain année. Et finalement, ils m'ont enseigné comment swimmer et c'est comme ça que nous avons commencé. Au-delà de sa performance sportive, Barbara Ribeiros espère par son parcours inspirer d'autres femmes. Pour beaucoup d'années, j'ai été très difficile d'avoir un nom comme femme et devenir bien-known. Mais je pense que pour moi, parce que c'est une culture très machiste, je pense que pendant les années, j'ai travaillé hard, avec beaucoup d'éthiques. Je pense qu'il y a eu de respect dans mon pays et que les gens suivent. Et je pense que c'est très important d'avoir un legacy pour les nouvelles générations. Cette année, le taux de participation des femmes est passé de 19 à 22% sur le triathlon de l'Alpe d'Huez. En triathlon, les hommes et les femmes courent en même temps et font les mêmes parcours. Donc ça, c'est déjà plutôt intéressant. Je pense que les femmes gèrent mieux les courses, surtout sur le long distance. On voit moins de défaillances chez les femmes que chez les garçons. Au départ de la course, Cameron Brown est précédé par sa réputation. Et puis, si je vous parle d'un certain Cameron Brown, ça vous parle, les enfants ? Moi, ça me parle, ce garçon qui est 12 fois vainqueur de l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Le cinquantenaire finit 41e de l'épreuve de natation. Sam, lui, est en tête de la course. Il tient bon dans les virages. Mais quelques instants plus tard, la course prend une tournure tout autre pour l'Américain. D'y assister avec Sam Long qui lui tire sur son guidon. Vous voyez cette attitude non adaptée, c'est pas le terme. On sent bien qu'il n'est pas habitué à ce genre d'effort. Il découvre l'Alpe d'Huez. Excusez-moi, mais je confirme, Sam Long a bien 5 minutes de pénalité. Parce qu'il a refusé de mettre sa combinaison de natation dans un sac. En haut des 21 virages, Lara attend Sam. Il arrive épuisé et contraint de respecter ses 5 minutes de pénalité. Julien, je pense qu'il est en pleine réflexion avec lui-même. En train de se demander ce qu'il doit faire. Parce que là, il se dit, bah écoute, je viens de faire un truc un peu hors norme. J'en ai vécu, des triaclons. Mais là, je ne m'attendais sûrement pas Théo. Je pense que c'est ça. Je ne m'attendais pas à cette montée. Il sait aussi que les 5 minutes et vu son état psychologique et physique ne vont pas lui permettre d'aller chercher le podium. Donc, qu'est-ce que je fais ? À bout de force, l'athlète ne verra pas la ligne d'arrivée. Sam Long qui revient dans l'ère de transition. Abandon de Sam Long sur cette épreuve, cette 16e édition. C'est quelque chose que je me suis préparé pour. Ma voiture a été installée plus pour les flats. Avec juste une chainring à l'avant. Et j'étais très inquiétant de l'Alpe d'Huez avec ça. J'ai fait tout ce que j'ai pu tous les jours pour garder mes cadences hautes et conserver l'énergie. C'était horrible. Et puis, oui, j'ai fait une erreur en transition avec une pénalité de 5 minutes. J'ai fait une erreur en transition et mes pieds ont été détruits. La pénalité a détrui ma tête et j'ai perdu mon pouvoir. Mais c'est bien. Je pense qu'il a dû faire peut-être quelques petites erreurs dans sa course. Peut-être un petit manque de préparation aussi sur le triathlon de l'Alpe. Et voilà, il a payé cash. Voilà, en longue distance, ça arrive fréquemment. Je pense qu'il faut être quand même à l'écoute de son corps. Je pense que là, Sam sentait que son corps était allé au bout et qu'il était préférable d'abandonner. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas dramatique. Pendant ce temps, Barbara Riberos Diaz écrase la concurrence sur son vélo. Connaissant quand même l'athlète, ça va être compliqué derrière pour aller la chercher. Elle est habituée à la longue distance. Elle aime quand ça grimpe. Avec donc la Chilienne Barbara Riberos. Imperturbable, elle enchaîne les 20 kilomètres de course à pied. Elle est la première femme à passer la ligne d'arrivée. Donc pour cette édition 2022, la victoire de la Chilienne sous les couleurs du trival de Grey, Barbara Riberos. Les émotions de Barbara Riberos qui se détend, qui se déride un petit peu et qui va pouvoir communier avec nous, avec ses proches tout d'abord évidemment. De son côté, Cameron Brown passe la vitesse supérieure et finit 26e du classement général et premier de sa catégorie, objectif atteint pour le cinquantenaire. Pour Lara, rien n'est encore joué au départ du triathlon moyenne distance. La jeune athlète redoute l'épreuve de natation, mais elle se lance courageusement en première ligne. Les nageuses partent pour 1,2 kilomètres et l'épreuve de vélo, elle, s'étend sur 30 kilomètres. A l'arrivée, Sam attend Lara, la triathlète finit 6e du classement féminin. Avant la race, 2 heures avant la race, je me suis dit, je ne pense pas que je vais faire cette race. C'est trop, je ne sais pas. Et puis il a dit, « bon, on va dans l'arrivée et voir comment ça se passe. Et puis on va, il a dit, « le seul moyen de rentrer à la maison est si vous visez à la maison. Et puis je suis dit, « oh mon Dieu ». Donc, c'est très difficile. Ces filles sont des climbers de merveilleux. Je me suis dit, « ils me sont passés, je n'étais même pas bougé. » Mais c'était une expérience incroyable. J'espère qu'elle revient et qu'elle va essayer de m'envoyer. Je suis très heureuse, je suis amoureuse. Elle m'aiment, 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 m'aiment le soleil. Donc, le fait qu'elle n'a presque pas voulu commencer aujourd'hui avec le soleil, mais elle s'est venu, elle l'a brûlé, et je suis très, très fier de lui. Champion ou amateur, d'Isère ou de l'autre bout du monde, ils ont tous vécu le triathlon comme une aventure humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...